Musique Hey yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour un petit Halo News pour parler d'Alo Outpost Discovery. Alors le premier event s'est terminé à Orlando le 7 juillet. Et donc depuis on a eu des images et on sait un petit peu plus de quoi il en retourne. Alors pour moi et pour beaucoup de monde je pense à la base Outpost Discovery c'était un énième event US lambda. De toute façon on ne pourrait pas y aller parce que c'est trop loin donc on s'en fout. Alors on ne peut toujours pas y aller par contre on s'en fout moins parce que putain c'est quand même assez oufissime ce qu'il y a là bas. Et du coup je pense que j'ai le seum et je pense que tout le monde a le seum. Alors pour ceux qui vivraient dans une grotte, Halo Outpost Discovery c'est un événement qui prend place sous forme d'un salon dédié à l'univers de Halo et dans lequel il y a toutes sortes d'activités. Alors pour l'instant c'est exclusivement dédié aux Etats-Unis mais il y a de fortes chances qu'à l'avenir ça sorte des frontières des Etats-Unis. C'est pour ça qu'on a bon espoir de le voir arriver en Europe et possiblement en France. Mais bref pour l'instant il y a 5 dates qui ont été annoncées. Donc il y avait Orlando du 5 au 7 juillet, il y a Philadelphie du 19 au 21, Chicago du 2 au 4 août, Houston du 16 au 18 août et Anaheim du 30 août au 1er septembre. Donc on devrait avoir à nouveau des images de cet événement à ces dates là puisqu'il y aura sûrement des nouvelles choses. Alors il y a des attractions qui sont récurrentes mais du coup on devrait en avoir plus à ces dates là. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver lors de cet événement ? Alors il y a une première attraction qui est le Hall of History qui est une sorte de musée qui expose des reproductions d'objets, de personnages, de l'univers d'Alo. Alors justement il y a eu pas mal de photos qui ont circulé de cette attraction là étant donné que c'est la plus visuelle simplement. Alors on pouvait y voir notamment à Warthog taille réelle, je le... On pouvait y voir une statue du chief d'Alo 2, je le veux. Il y a un petit élite blanc là, lui je pense que c'est celui qui a le plus pécho de tout le salon quoi. Et alors moi mon préféré c'est un mini Flood. Alors celui-là je le veux pour chez moi, il est trop mignon. Oui trop mignon avec ses petites tentacules là. Non mais alors je sais pas vous mais ce truc je le veux chez moi quoi. Enfin c'est beaucoup trop beau quoi. Enfin je veux dire n'importe quel fan d'Alo il est complètement hypé. Enfin bon après c'était pas la seule attraction même si vraiment celle-là je trouve vraiment sympa. Il y avait le Ring of Experience qui est un spectacle 3D qui se place dans une salle qui a un écran en forme de DOM en fait. Donc vous l'avez au-dessus de vous. Et ça permet de suivre un drone de l'UNSC dans l'exploration d'Alo. Donc là c'est vraiment de l'immersion. Vous êtes dedans et puis vous voyez absolument tout. Donc ça doit être assez impressionnant aussi. Alors j'ai pas trop vu de vidéos de trucs à ce sujet là. Ça doit être plus compliqué à montrer pour le coup. Il y avait une autre attraction qui s'appelle le Covenant Escape. Qui est un escape game. Qui prend place dans un vaisseau Covenant. Le combat deck. Qui est en fait un terrain de laser game. Qui prend place avec des blocs qui ressemblent à des trucs d'Alo en fait. Avec des armes qui ressemblent un peu à DBR. On fait un truc qui veut s'en rapprocher. Pas mal alors c'est marrant parce que dans pas mal d'images il y a des cosplayers. Donc je trouve c'est vachement marrant quoi. Il y a le Training Ground. Qui est un terrain où des joueurs participent à une partie de jeu de guerre. Enfin c'est le wargame. Enfin le matchmaking en gros. Grâce à des casques de réalité virtuelle. Et enfin le dernier c'est le Pelican Training. Qui est une expérience où les joueurs doivent collaborer pour piloter un pelican depuis sa cabine. Alors ça ça doit être marrant. Ça ça doit quand même être vachement marrant. Enfin bon c'est quand même assez énorme. Tous les retours qu'il y a sur Twitter, sur Facebook. Enfin bref toutes les personnes qui y sont allées ont l'air de dire que c'est absolument énorme. Et j'ai complètement les boules qu'on puisse pas y aller. Et je pense que je suis pas le seul. Mais bon en tout cas sachez que les organisateurs, enfin en tout cas 343 a dit. Que de toute façon c'était une première expérience pour Outpost Discovery. Qu'il y aurait probablement d'autres dates en plus vu le succès de malade que ça. Parce que on se plaint que ça vienne pas en Europe. Mais il y a 5 villes sur le territoire des Etats-Unis. Je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes aux Etats-Unis qui peuvent pas y aller non plus. Parce que vraiment 5 dates pour les Etats-Unis c'est extrêmement peu. Vous imaginez 5 dates en Europe. Il y a beaucoup de monde qui peut pas y aller quoi. Donc bon enfin on doit s'attendre en tout cas à ce qu'il y ait des dates, d'autres dates pour les Etats-Unis. Alors soit dans la suite de l'année, soit pour l'année prochaine. Je pense que pour Halo Infinite ça sera un super bon moyen de le promouvoir. On peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres dates. Que ça soit aux Etats-Unis, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit en Europe, à plein d'endroits. En tout cas moi je trouve ça absolument génial. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. En tout cas la meilleure chance qu'on ait pour que ça vienne en France, quand ça communique sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est de montrer en fait qu'il y a une communauté francophone qui est unie. Et c'est ça qui est important je pense pour se faire entendre. Enfin voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501